et salut tous on se retrouve pour un nouvel épisode de city skyline industries parce qu'on est sur le dlc évidemment et c'est l'épisode 14 si je ne m'abuse et du coup alors j'ai travaillé un petit peu en dehors de l'épisode parce que j'ai terminé le ring comme vous pouvez voir j'ai aussi téléchargé un petit peu des assets notamment ce petit gars là qui est vraiment pratique c'est genre une sortie d'autoroute voyez alors normalement c'est une sortie à une voix mais j'ai mis deux voix bien qu'il faut que je les programme certaines mais bon avec un rond-point intégré et ça marche plutôt bien alors je crois pas que ça marcherait genre avec un énorme trafic mais c'est parfait pour des petites sorties rapides surtout que ça comme vous pouvez voir ça prend presque pas de place donc ouais j'ai lu aussi pas mal de vos commentaires et c'est vrai qu'il ya un truc que j'avais oublié qui existait et qui est plutôt pratique c'est que on peut très 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 même facilement dire hey je veux un tunnel ici et du coup vous pouvez faire des tunnels très facilement évidemment les tunnels par contre coûte cher enfin par rapport à la vraie vie coûte pas si cher en réalité mais bon il coûte cher et du coup on faire un petit peu attention par mettre n'importe où aussi un mais je pense que ça pourrait être une solution à certains de mes problèmes notamment peut-être par ici ou je sais quoi bon là en réalité je devrais totalement relier cette route au rond-point ici je vais régler pas mal de problèmes de toute façon enfin je vais essayer de régler pas mal de problèmes tout en continuant d'agrandir la ville par ci par là et évidemment l'agrandir par bout comme ça j'évite d'avoir des problèmes de des vagues de mort je vous rappelle juste rajouter les zones de de résidentiel bout par bout et pas tout rajouter d'un coup sinon on en arrive à ce que j'avais eu mais bon c'est pas grave alors du coup pour les tunnels on va essayer d'en mettre je pense qu'il ya des endroits logiques alors déjà aussi le tram je vais l'enlever parce que est plus utilisé du tout genre tout le monde prend le métro d'ailleurs il ya une station de métro dans la grande gare je ne savais pas donc merci pour ceux qui ont passé l'information mais je dois bien vous avouer que j'ai la flemme de remodifier la ligne existante donc je vais juste laisser la gare enfin je vais juste laisser la station de métro devant donc voilà et du coup là je pensais en enlevant le le tram on va gagner un peu de place à certains endroits notamment ici on aura plus ce cercle donc on pourrait peut-être avoir un tunnel qui passe quelque part parce qu'on voit beaucoup de trafic qui vient d'ici et je pense que ce trafic essaye de sortir de la ville donc ça pourrait être intéressant d'avoir justement peut-être le tunnel qui ressort par ici ou par là et puis hop il se met sur la route et puis comme ça ils peuvent sortir directement et puis peut-être ici on a une entrée dans la ville ou enfin quand on rentre quelque part on a un tunnel qui passe et qui ressort aussi de ce côté là et comme ça on peut rentrer sortir de la ville aussi par là en plein milieu de la ville et améliorer un petit peu le trafic après je suppose que ça va rediriger une partie du trafic faire attention par exemple le voyez ces gens là aussi bien il y en a qui sortent de la ville donc ils vont par là ils vont peut-être prendre le tunnel maintenant donc ça va faire d'autres problèmes bien que là il ya une sortie comme pouvoir j'ai mis aussi une sortie ici avec le méga rond-point et au final va bon c'est eux qui se mettent sur les mauvaises voies mais au final ça ça marche en fait si je m'amusais avec traffic manager à bien régler ça irait en fait surtout s'ils respectaient le l'endroit où ils sortent mais bon c'est pas grave ici aussi alors oui regardez je fais un parc c'est un vrai parc en plus avec une porte d'entrée de parc c'est un peu comme les zones industrielles c'est vraiment vous faites un parc il a même un niveau et tout mais bon apparemment il rapporte de l'argent donc voilà je suppose mais bon il est juste un truc de bouffe de toilette et puis c'est en plein milieu de la zone avec tout le trafic je sais même pas pourquoi quelqu'un se mettrait là mais bon c'est pas grave c'est pas grave ok bon j'ai essayé d'identifier des endroits où un tunnel serait pas mal voilà j'ai testé un petit peu là j'ai mis une sortie de à voyez que j'ai mis un tunnel qui sort de là et qui repart là et je vais certainement faire le même qui par là et puis qui revient peut-être là en fait au vin ou peut-être plus loin en réalité mais c'est parce que je voyais beaucoup de trafic qui venaient qui sortait de la ville du coup je me dis mais mettons là déjà là c'est une sortie rapide c'est genre il tourne directement il n'y a aucun carrefour aucun arrêt ils font une petite boucle et ressort directement de la ville quoi je me dis ça doit ça doit sûrement aider un truc pareil j'ai un peu expérimenté toute manière avec les tunnels voir un petit peu ce qui peut être fait évidemment oui là il n'y a pas de il n'y a pas de feu ils peuvent tourner il n'y a aucun problème là aussi a pas de feu si là il ya un feu par exemple on va enlever le feu par exemple voilà il n'y a pas besoin de feu ici juste mettez vous dans le trafic et c'est un sens unique évidemment ok ah ben voilà il y en a aussi qui sortent en tournant ici ça c'est peut-être c'est peut-être un comportement qu'on devrait leur interdire ça va bloquer un peu du trafic passé par là mais bon normalement ouais ils passent par là ils passent par leur petit tunnel et puis ils ressortent devrait aider je vois aussi alors j'ai l'impression qu'il y en a des fois qui font tout le tour il faut que je regarde mais et lui voyez là et puis il repart et la petite voiture rouge là et puis il repart par là je deux fois je comprends pas j'ai l'impression qu'il y en a qui utilisent ça comme un vrai rond-point alors qu'un rond-point ici c'est un peu bizarre évidemment là ça coincé un petit peu s'ils ont du mal à se remettre dans le trafic surtout qu'ils essayent de se mettre toujours sur la deuxième voie bon ça c'est un petit truc qui peut être très rapidement réglé avec notre petit traffic manager comme ça au moins tout le trafic qui vient de là et sur une seule voie du tout le trafic qui vient de là et sur une seule qu'est ce que vous avez fait là je ne sais pas ce qu'ils font mais ils le font ok tout va bien et déjà s'ils se mettaient sur deux voies aussi ici circulerait plus vite mais bon moi juste ignorer ça bon ça a l'air d'aller de toute façon il ya de la marche sous le sol ouais là même s'ils coincent un petit peu ils ont ils ont de quoi circuler et ça a amélioré la circulation parce que du coup vu qu'il ya moins de voitures qui s'insèrent ici ces voitures là avance directement ou ses tracteurs et du coup ça c'est à peu près bon bon c'est pas idéal évidemment mais ça roule et genre il ya presque plus d'embouteillages là ça roule donc ouais les tunnels c'est la vie en fait je vais en mettre partout non je vais pas en mettre partout évidemment on peut en mettre de multiples niveaux d'ailleurs bon là évidemment ce niveau là c'est le plus facile parce que voyez que je peux le faire ressortir et re rentrer sur la route très facilement en prenant un minimum de place à la surface un tunnel plus profond il faudrait plus de temps pour qu'ils aillent sous le sol et du coup ça prendra un petit peu plus de place surtout bas surtout sous le sol en fait qu'on peut pas non plus en croiser autant qu'on veut mais voilà un autre tunnel que j'avais pensé c'est qu'il ya des il ya des claques la camion clairement qui tu sais trop de voyer pour aller jusqu'ici du coup je me dis qu'avoir un tunnel qui qui passe de kiro juste là et puis qui passe en dessous de toute la route ici et puis qui ressort quelque part par ici serait des plus positifs n'est ce pas enfin j'espère faudrait aussi que j'améliore cette autoroute là là il ya là je veux dire il ya il faut que j'enlève la plupart des industries ici et que je fasse passer une autoroute et qui traverse l'eau toute manière parce que c'est juste genre voilà c'est ça peut pas continuer comme ça ça peut clairement pas continuer comme ça pour le reste depuis que j'ai mis le full ring bon il ya de la circulation hein mais ça passe ça passe bon ici ça passe un petit peu moins parce qu'ils se mettent sur une seule voie mais bon ça ça passe à peu près ici par contre et là c'est clairement ici que je dois faire quelque chose faut que je vois où est ce qu'ils vont est ce qu'ils sortent d'avis est ce qu'ils vont quelque part et essayer de régler ça ici un petit peu de ça commence un petit peu ça à cause de toutes les intersections mais ça va encore et puis à tous les toutes les petites routes ici certaines de ces routes voient c'est par exemple celle là il ya certaines qui connaissent énormément et puis un d'autres juste ça ça roule très bien ce qui est un peu bizarre c'est que certaines voyez par exemple ici il ya énormément de gens qui vivent ici et genre y'a aucune voiture y'a rien donc je suppose que c'est en partie dû à des services ou autre chose ou juste toute la circulation de certaines routes se remettre par ici certainement ça après je suppose que c'est à cause de mon sens unique qui voilà il ya un sens unique ici et du coup ils utilisent tous ce sens unique pour aller quelque part mais bon si je décharge un petit peu la circulation ici je suppose qu'il y aurait moyen de régler le problème bon je vais enlever le tram c'était assez pittoresque c'était pas mal le tram mais on va l'enlever parce que sert plus à grand chose et il coûte de l'argent en plus oh il ya le métro juste là ça passe avec le métro visiblement on va pas poser de questions tu sais pas pourquoi j'utilise des routes arrondies sous le sol autant utiliser une route la plus directe possible quoi non ça me semble logique moi ok ouais là évidemment ça va tout foutre en l'air s'il essaie de se connecter à la surface traversons juste prenons un peu voilà je vais je vais passer par ici et repasser par là et en arriver plus ou moins non pas ici là oh parfait ou regardez cette cette magnificence de tunnel et bon évidemment ça va prendre un petit moment pour répercuter le changement qu'ils comprennent qu'il ya genre un tunnel et bon et ensuite le deuxième tunnel je suis obligé de le mettre par ici parce qu'il ya cette il ya cette entrée d'autoroute qui est pas mal utilisé donc faut qu'au moins qu'il soit par ici je pensais peut-être le mettre sur la droite là bon ben désolé mon parc mais c'est j'ai besoin de cette place pour un tunnel et c'est ce que je pense et on arrive ici je sais pas trop à cause du métro je sais pas trop où refaire sortir ça à part à éventuellement je peux le faire ressortir ici qu'est ce qu'il ya la antenne de pompiers fork commissariat de police fuck dame et ok yop qu'est ce que je vais faire de vous là vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment à comment je détruis une route comme ça je suis parce que ah ok je peux marche plutôt bien ça je peux juste ce qui c'est la route qui truc il suffit juste d'utiliser la touche pour descendre vers le bas quand on est en mode destruction ça marche plutôt bien en réalité ça croire que je vais bien design et quoi c'est fou ça ça marche pas idéal mais ça marche attendez on va quand même essayer de minimiser les nombres de trucs qui vont sauter j'adore voir le chaos toute la circulation qui est en mode bois ou qu'est ce que je suis censé faire pour régler le problème allez là c'est génial c'est vraiment génial en réalité l'entrée de cette l'entrée de ce tunnel moi à peu près ça ça revient au même selon moi bon il va il va falloir un moment pour que le changement se répercute je pourrais supprimer le trafic mais ça supprime aussi les marchandises qui étaient en cours de livraison ils ont pas assez d'acheteurs ça je sais pas si quelqu'un c'est genre est ce qu'ils ont du mal à livrer les marchandises jusqu'en ville peut-être à peu près sûr ou est ce que face qu'est ce que je peux faire pour les aider parce que genre j'ai déjà des gares de marchandises d'ailleurs celle là ils utilisent beaucoup moins ok il ya beaucoup de circulation quand même d'ailleurs il ya moyen d'autoriser avec traffic manager le le fait de pouvoir faire un demi-tour sur le carrefour mais je pense que c'est pas une bonne chose par ici d'ailleurs elles sont sacrément utilisé ces gares est ce que j'en mettrais pas une troisième je peux en mettre une troisième genre par ici parce que là c'est c'est sûr utiliser quoi alors que par exemple celle là elle est utilisée mais sans plus quoi celle là sans plus aussi je sais pas la surplus de trucs qui passe par ici je me suis dit c'est peut-être à cause de l'industrie pétrolière mais quand on regarde la plupart des camions mais c'est pas du pétrolier en fait même donc je comprends pas trop en tout cas il ya un gros problème de de livraison de marchandises j'ai fait un petit agrandissement par ici deux fois rien plus ou moins j'utilise un peu une technique de centraliser une partie de la circulation qui passe par ici par cette grosse route ou encore que j'enlève les enfin enlève je pourrais les enlever mais bon les feux rouges et tout ça et puis ça repasse par la grosse route ici puis ils ont le sorti d'autoroute juste à côté s'ils veulent juste je teste un peu pour voir ce que ça donne et du coup là ça se développe tranquille la demande était forte mais évidemment la vite baissé comme d'habitude pas grave vu que la demande industrielle est forte aussi je pense que ce serait le bon moment pour refaire cette autoroute là parce que du coup en remettant les autres les entreprises après elle se redévelopperait directement parce que là je vais en perdre évidemment j'ai obligé de de couper là dedans comme comme dans du beurre et finalement ils n'utilisent pas trop cette route je suis étonné je suis étonné genre où est ce qu'ils vont en fait là je regarde itinéraire ok ah oh what ah ils vont directement vers les commerces et tout ça pour livrer leurs produits c'est aussi un truc que j'ai j'ai mal géré à certains endroits c'est finalement les commerces ont besoin de produits et ces produits bien viennent souvent des industries du coup il faut un chemin direct entre le commerce et les industries c'est pour ça que là vous voyez le commerce là il passe par l'autoroute là ils sortent là paf ils y sont directement quoi donc ça ça devrait aider je suppose j'espère on verra bien là il faudrait que je par contre il y a juste il n'y a pas de il n'y a pas 36 solutions il faut que je faut que j'améliore ça mais il faudrait que je détruise tout pour améliorer ça non du plus si loin du 85 milles de population j'ai refait un petit quartier résidentiel juste pour avoir tout petit bout de résidentiel juste pour atteindre justement ce 85 mai parce que normalement à 85 milles je pourrais acheter toutes les cases et du coup je pourrais faire ce que je fais au niveau des autoroutes et c'est ce que j'attends parce que j'aimerais pouvoir faire tourner l'autoroute ici la refaire venir là puis la faire tourner ici d'aller là améliorer largement la circulation et puis je pourrais la faire aller là et me passer en dessous là et puis la faire revenir ici donc ouais j'aimerais beaucoup acheter les cases je ne peux toujours pas parce que je ne suis pas exactement c'est redescendu quoi je te jure c'est parce qu'il y a des gens qui meurent quoi monte monte il manque plus grand chose quoi qu'elle aime et je te jure quoi et ça finit de se développer ici donc j'aurai pas vraiment plus de population c'est toujours le même problème les gens qui meurent sans aucune oh il ya de la place ici oh bah bah ah problème réglé plus ou moins pas vraiment mais plus ou moins allez allez développez vous encore un petit peu ah il manque rien manque rien à 85000 yeah mégalopole et à maintenant il suffit juste deux kilomètres sur deux kilomètres ok j'ai mon humour chez les aéroports l'aéroport international et tout ça bim excellent le le reçu le faveur par grande limite de la ville yeah du coup est ce que je peux acheter autant de casse que je veux maintenant je sais même pas si je devais acheter une casse toute manière ce serait certainement à laquelle ce serait en fait j'aimerais bien celle là mais j'aimerais bien celle là aussi mais c'est là j'ai besoin de ces deux là l'une à côté de l'autre achetons cela pour voir oui ok j'ai vraiment l'autorisation de d'acheter les casques que je veux après je vais pas acheter non plus par exemple les cases avec de l'autoroute ça va me coûter cher donc j'achète juste les cases avec presque pas d'autoroute quoi enfin ou même il ya aucune autoroute voilà c'est ça c'est vraiment ce dont j'avais vraiment besoin voilà normalement ça devrait pas me coûter plus cher en entretien puisque oui si j'achète une case avec une autoroute je dois payer l'entretien cette autoroute si je me souviens bien donc ouais on va éviter ça pour le moment et on va se concentrer sur le reste ok bon normalement c'est bon et maintenant je vais pouvoir terminer mon ring yeah oh ça fait du mal hein de faire ça mais bon c'était une chose qui devait être fait depuis longtemps un énorme trou dans la zone industrielle pour faire passer l'autoroute et au revoir pénis au revoir autoroute à double sens tu nous manquera plus ou moins peut-être je ne sais pas d'or moi j'ai pas pu faire mieux je voulais mettre un deuxième truc ici pour qu'ils puissent rentrer sur l'autoroute et il y avait juste pas la place donc ouais j'ai fait ça il ya quand même genre voyez là pour sortir enfin pour rentrer facilement sur l'autoroute et là pour sortir je suppose qu'il y en a plein qui veulent sortir par là même peut-être un petit peu trop j'ai l'impression bon c'est pas grave faudra que je qu'il se passe ici il ya un truc qui est pas connecté quelque part je ne sais pas quoi ah je crois savoir ce que c'est c'est peut-être non c'est pas le métro non plus qu'est ce qu'il c'est qui est pas connecté il y en a aussi à lui c'est normal qu'il est pas connecté bim voilà tu es connecté c'est peut-être une ancienne à c'est peut-être une voie de bus oui c'est peut-être ça c'est du bus c'est du bus j'en suis sûr que c'est du bus bus ouais bon ben fuck it fuck fuck le bus le bus ne sert plus à rien au revoir le bus au revoir le bus c'est génial bim voilà plus de bus embêtera plus et voilà c'était ça bien qu'il y avait du mal eux ils ont j'ai pas encore tout connecté aussi voilà je suis désolé voilà votre route et bon vous avez pas besoin de plus de route ok alors je commence à voir des premiers problèmes de circulation évidemment bon il n'y a rien qui est parfait c'était garanti ok je il ya juste trop de camions en fait mais je vais essayer de régler les problèmes petit à petit en regardant par où ça coince moi évidemment là ils sont ils sortent tous par là donc ça coince le rond-point ici n'est plus très utilisé du coup mais bon c'est pas grave il faudrait peut-être un rond-point par ici en réalité il ya à peu près la forme d'un rond-point là quand on y pense donc je pourrais totalement le faire mais on va on va peut-être éviter pour le moment il ya peut-être des feux rouges aussi qui les coince non il ya pas trop de feux rouges je sais pas pourquoi stopper il ya un stop là c'est bizarre ah vous êtes prioritaire avancez pourquoi vous stopper il ya un camion qui apparaît nulle part ah oui parce qu'il ya aussi ce truc là la petite mine souterraine ah je vous jure ouais la petite mine souterraine du coup maintenant et du mauvais côté doivent prendre le rond-point donc ça ça va ça va pas être idéal on peut le dire directement je vois déjà pas mal de problèmes c'est un peu moins problématique qu'avant quand même même si c'est sacrément problématique soyons net mais c'est quand même moins problématique qu'avant je trouve je suis pratiquement sûr que je pourrais pas mal améliorer les choses si j'utilisais un petit peu de traffic manager pour leur dire de se mettre sur plusieurs voies et de juste éviter de faire n'importe quoi et aussi voyez un feu rouge ici le feu rouge ici à peu près il est un peu nécessaire mais pas vraiment nécessaire ça qui est un peu spécial l'impression que des façons feu rouge ça circule juste mieux en fait vraiment mais il ya des fois ils vont avoir plus de mal quand même à circuler c'est un peu spécial on va dire ici a pas besoin de feu rouge techniquement pas vraiment on verra bien ouais moi évidemment ça coince énormément il faudrait plusieurs entrées sur ce ce rond-point déjà n'est pas suffisant c'est pour ça que je voulais faire deux trucs d'autoroute mais ah c'est là on a une sortie quand même ça coince sur l'autoroute ou what oh t'es sérieux il y avait un gros problème d'électricité juste parce que techniquement toute l'électricité qui est générée là n'était à peine connecté par ici ah je vous jure je jure ok donc on a eu une énorme panne dans toute la ville à cause de ça bon c'est pas grave ok bon il n'y a pas il n'y a pas à dire cet endroit est juste mal foutu au moins il ya une partie des industries qui ont viré donc ça ça réduit un petit peu ça mais il faut que je refasse tout cet endroit c'est il n'y a pas à dire c'est vraiment ça quoi il faut tout refaire par contre là oui j'ai pas encore connecté pour le moment pas trop d'intérêt de connecter pour le moment donc je vais juste leur dire hey vous pouvez faire ça tout va bien vous pouvez refaire demi-tour c'est excellent devrait peut-être quand même connecter cette route permettrait d'accéder plus facilement voilà comme ça ils peuvent accéder à la zone agricole depuis cette route là bien que je suis pas sûr que quelqu'un va l'utiliser mais bon c'est jamais c'est jamais c'est désastreux par ici il n'y a pas à dire c'est les camions il ya juste trop de camions en fait voilà depuis que j'ai enlevé le feu rouge ça a l'air de mieux circuler bon là c'est là que ça coince un peu là aussi ça coince parce qu'ils s'arrêtent je ne sais quelle raison mais bon c'est mieux qu'avant selon moi c'est pas idéal mais c'est mieux qu'avant donc on va prendre parce que c'est vaut mieux pas assez que enfin vu me trop que passe non c'est bizarre ce que je dis qu'est ce qu'il ya comme plusieurs problèmes et prendre une police un problème de criminalité ah oui en effet au problème de police par ici peut pas faire grand chose en fait c'est parce que j'ai changé le sens unique c'est vraiment ça je suis pratiquement sûr en plus que si je coupais juste si j'empêchais quelqu'un de passer par là juste faisait une voie où ils font demi-tour quoi ça passerait mieux quoi là du coup il la police a du mal à passer par cette route là et les services comme les poubelles et tout ça ont du mal à passer aussi je vais retourner la route dans l'autre sens bon ils vont ils vont s'amuser à la reprendre mais ouais et pourquoi ce bâtiment a explosé je ne sais pas pourquoi normalement ça devrait régler les problèmes même s'il y avait des gros problèmes quand il y avait quelque chose là mais bon pas grave c'est pas grave cette ville a plein de problèmes de toute manière et ils ont réparé le trou dans le mur nice oh il y en a un autre qu'est ce que vous faites quoi je vous jure avec mes trous dans le mur elle est la police la police que tu fais ton travail la police on les contrôler cet endroit là bizarrement il ya plus trop de problèmes de circulation maintenant ici étrange ici aussi des gros problèmes j'ai à roue mon commissariat de police là dedans on en a un juste là yop c'est assez ironique quand même mais assez logique aussi il ya le gros commissariat là bas qui est très mal placé selon moi encore que non il est plutôt encore bien placé tu vois je peux pas vraiment le bouger je vois pas je vois pas où je pourrais le mettre honnêtement ça règle le problème donc ouais surtout qu'ils peuvent normalement prendre le rond-point pour faire le tour mais bon des fois c'est un peu illogique mais bon c'est pas grave c'est pas grave il ya des méga tours ici la vache et ça c'est du centre-ville et mieux que mon centre-ville actuel mais bon c'est pas grave il se développe il se développe il ya de plus en plus de tours qui apparaissent faut augmenter la valeur du terrain alors est ce que du coup le métro a peut-être plus de passagers du coup maintenant peut-être 95 non c'est pas trop populaire par ici mais c'est pas trop grave si les gens il ya des gens qui passent par ici et qui du coup se choppe toute la méga circulation par là c'est pas grave mais il ya des gens par ici peut-être pas une bonne chose quand j'y pense bon ça devrait quand même améliorer les choses déjà il ya une lésion directe maintenant la zone agricole et la zone des métaux même s'il ya problème de circulation mais bon ça circule ça circule plus ou moins bon mais du coup je pense qu'on va rester là pour cet épisode-ci c'est l'épisode où je découvre les tunnels et j'essaye de résoudre certains problèmes ok bon il ya des par moments ça ça pose des problèmes de canalisation commencer des problèmes de canalisation ou soit bon il ya pas de problème de canalisation il ya peut-être un petit manque d'eau mais ah ah c'est c'est sérieux fuck you man tu jures quoi tu es jure quoi je toujours fuck la logique enfin bref on va rester là pour cet épisode-ci j'espère que vous l'avez bien apprécié n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge en commentaire on se retrouvera pour un prochain épisode de cityscalerne et je vous dis salut à tous à tous à tous à tous à tous